Question à se poser, ils doivent conjuguer leurs efforts pour essayer d'atteindre cette arrivée à Ducos. Les premiers sont sous le pont de Sainte-Luce. Ils vont aborder la longue ligne droite et après ils prendront l'échangeur de Rivière-Salée. Sorti de Sainte-Luce, donc là maintenant pour les deux coureurs de tête. Alors ce faux plat montant. Oui, le plus dangereux se sera qu'à mettre ça à plus de 6 minutes au général. Oui, mais s'il reprend 4 minutes, comme je vous ai dit, il va revenir dans la course. Et pour l'instant, c'est aussi une bonne stratégie de la pédale pilotine parce qu'Abhimana, il n'a pas roulé derrière pour le maillot jaune. Il a juste simplement à suivre les coups et à ne pas laisser partir maintenant d'autres éléments dangereux au classement général. Et la violette qui mène le trait s'est mise totalement sous la droite de la route, comme le fait actuellement aussi le groupe qui suit. On profite pour se protéger du vent avec des obstacles naturels, les arbres et tout le reste. Donc cette progression est facilitée. C'est Delumo, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien Delumo de la sélection de Guadeloupe qui fait partie de ces 8 hommes de tête. Bédini, Duculti, Delumo, Marc Favien, Bousquet. Voilà, vous avez Thierry Rago, porteur du maillot Christopher Hippolyte, Winner Team, là, qu'on voit, qui demande son véhicule. Un groupe qui tente de s'organiser. Après, il passe des relais, oui, oui. Alors après, à la ferveur de la demande des véhicules, peut-être savoir l'écart. Est-ce qu'on se lance dans la bataille ? Est-ce qu'on peut encore essayer d'aller chercher la victoire d'étape ? Il reste encore 7 places dans ce groupe. Et vu l'écart qu'il y a 2 minutes, je pense que les hommes de tête devraient au moins pouvoir se disputer la victoire d'étape. Après, on verra pour les écarts, mais aujourd'hui, là, ils ont une belle avance. Dans ce groupe, je disais qu'il reste 7 places. Ils sont 8, donc il reste 7 places, puisque sur les 10 premiers qui sont récompensés, peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Le groupe du maillot jeune qui arrive maintenant dans le rond-point de Rivière Pilote. Et c'est Axel Carnier qui est aux avant-postes, parce que là, par contre, il peut avoir danger pour lui. Pour ceux qui connaissent bien les routes de Martinique, on peut évaluer maintenant la distance. Les carrés conséquents. Un groupe de coureurs à l'avant de la course, un groupe de chasse qui se sentait de 7 plus, qui était à 2 doses. Et là, le peloton derrière. C'est ça. Et là, on voit, le peloton, il ne joue plus. Axel Carnier doit prendre ses responsabilités. Il doit rouler. Bien sûr, il va être là. Il y aura une entente qui est de circonstance, de course, avec Edwin Nubul, qui a intérêt à conjuguer. On a bien sûr Norman Latouche, qui lui aussi, ancien porteur du maillot jaune, qu'on voit là, qui est en train de passer le relais. Il a tout intérêt à maintenir, puisque je rappelle, il est quatrième au classement général. Il a une 24, il est encore dans l'allure, pour pouvoir aller remporter ce tour. La seule question qui se pose aujourd'hui, qui s'est fait piéger ? Pour l'instant, personne. On a juste... Sauf ceux qui sont derrière, parce que derrière le peloton du maillot jaune, il y a encore un imposant groupe de coureurs attardés, de coureurs lâchés. Oui, mais alors, pour l'enjeu du général, alors, tous les leaders qui sont carniers, Nubul, Latouche, alors bien sûr Abhimana, mais Abhimana, c'est l'équipier de Soraka. Gerd Kivistik, Dylan Luin, Axel Tayandier, même si Axel, lui, il est aux avant-postes. Pour l'instant, c'est eux qui sont mis en danger, en tout cas vis-à-vis de Soraka Kabezas, qui, lui, est en train de se réhabiliter. Et je vous ai dit, s'il reprend quatre minutes aujourd'hui, il revient dans le tour pour aller chercher le général. Et attention, parce que, rappelez-vous, 2017, l'année où il y avait un écart de plus de trois minutes, et que le tour a basculé sur le circuit du Lamantin, avec une super stratégie de course du Madinah Biker. Rappelez-vous, ça peut être encore comme ça, puisque, pour l'instant, la pédale pilotine, c'est eux qui ont le collectif le plus efficace. On va revenir dès qu'on peut revenir sur les hommes de tête. 5 minutes pour le groupe du maillot jaune, qui passe maintenant sur le pont de Saint-Luz. Et oui, et là, par contre... Et les hommes de tête sont déjà à 15 km de l'arrivée. Vous me demandez tous les piégés ? Ben, c'est tous les leaders. Parce que là, Soraka, ils sont en train de le remettre en orbite pour pouvoir être très, très dangereux pour le classement du général. Et c'est pour ça que, par contre... 5-27, très précisément, 5-27. Axel Taillandier est en train de faire rouler dans ces dernières parties. Alors, bien sûr, la défense, ils cherchent à aller chercher une victoire d'étape. Ils ont fini deux fois deuxième. Axel Taillandier a fini deux fois deuxième. Mais là, ça va être compliqué, parce que je ne pense pas que Soraka Cabezas ainsi que Loïc Claviolette vont se relâcher. Eux, ils ont tout intérêt à rouler. Et là, voilà, en temps de circonstance, Edwin Nubull qui roule, Norman Latouche qui roule, bien sûr, pour le maillot jaune. Et là, pour l'instant, lui, Abhimana, il n'a pas roulé. Le coureur de Martigues n'a non plus pas roulé, puisqu'il a un coureur aux avant-postes. Donc, il a clopère avec lui. Pour l'instant, Martigues, eux, ils ne roulent pas. Madina Biker, Jules Châtelon, il n'a pas roulé. Le 18, qui est Mathias Anael de la Guadeloupe, il n'a pas roulé. Et Johan Gobain, lui, pour l'instant, il est tout le temps tout seul. Lui, il essaye simplement de rester selon sa forme du moment, à rester avec le groupe dans lequel il peut rester. Il peut évoluer. Et pour l'instant, c'est pour ça. Johan Gobain, il engrange les kilomètres et il s'accroche. Et Nubule, qui était ce matin au départ à 42 secondes d'Axel Carnier, il a intérêt à rouler parce que sa deuxième part, c'est peut-être menacé. Eh oui, eh oui, 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 tout à fait. Alors, à Bimana, Jean-Éric, ce n'est pas grave. C'est le coéquipier. Ils sont à 15 kilomètres de l'arrivée. Oui. Ils sont passés sous la bande-roi. Et là, les cartes doivent être de plus de 5 minutes parce qu'au vu de là où passe le peloton maillot jaune, c'est pour ça que là, attention, il peut avoir péril dans la demeure. Oui. En tout cas, le tour est toujours bien animé et il est indécis. Chaque jour, il y a une nouvelle situation de course. Après, la domination de la pédale pélotine, des victoires d'étapes partagées avec Feroz, l'ambiance dans la montagne, l'ambiance hier avec Rocras-Rocras et aujourd'hui, voilà. 15 kilomètres pour les deux hommes de tête. Et là, justement, la PP est en train de reprendre la main du jeu parce qu'ils vont avoir deux coureurs très dangereux dans le top 4, voire le top 5. Et ça progresse très bien sur cette longue ligne droite avec le vent toujours sur la droite. Qui vient de faire signe à Soraka et Kabeza de passer. Ils ont intérêt à rester ensemble. Ah, mais de toute façon, il faut qu'ils conjuguent leurs efforts. En conjuguant les efforts, ils gagnent des secondes, ils gagnent du temps sur le maillot jaune. Le plus difficile a été fait, c'est porté en avant et là, maintenant, c'est consolidé l'écart qui a été gagné déjà. Soraka et Kabeza, la pédale pélotine, ils ont déjà gagné des victoires d'étapes. Pour l'instant, la Guadeloupe n'a pas gagné, donc c'est bien évidemment que Loïc Labiolet, lui, il va viser l'étapes. 4,51. Voilà. 4,57. Sur le poteau des maillots jaunes. Oui. Et donc là, ils sont en train de remettre dans la course Soraka et Kabeza, qui a bien compris que s'il, aujourd'hui, il reprend 5 minutes au maillot jaune, il va falloir compter sur lui sur les derniers jours de ce tour. Le tour est de nouveau relancé complètement. Nous saluons au passage nos internautes du Japon, de la Guadeloupe, de Bordeaux, de toute la région du 77, région parisienne et ceux du nord de la France qui nous regardent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour férié avec le 14 juillet, donc tout le monde est en train de suivre et se passionne pour ce tour, c'est qu'est ce de Martinique, qui est épreuve classée 2-12 par l'UCI, ce qui veut dire que l'accueil est pour l'instant des sélections sous l'invitation du comité organisateur. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'ennui mécanique, les deux hommes de tête iront bien remporter cette victoire à Ducos. En tout cas, vont se disputer les deux premières places parce que là, même si le groupe de contre roule, s'entend, ils ne reprendront pas du temps sur les deux hommes de tête. Ce n'est pas possible de reprendre, ils sont déjà à plus de deux minutes. Il faudrait que les deux hommes de tête arrêtent de rouler. Et le peloton maillot jaune, par contre, qui essaye de ne pas trop perdre de temps, qui a relancé la machine parce que là, il y a danger. Il y a vraiment danger pour, bien sûr, Axel Carnier. Il y a danger pour Edwin Nubule. Il y a danger pour Norman Latouche. Il y a danger aussi pour Kivistik. Mais on voit aujourd'hui, Kivistik, il n'est pas en super forme. Un coureur est éliminé du groupe du maillot jaune sur ennui mécanique. Il s'agit du Guyanais Dylan Will. Oui. Là, par contre, c'est bien sûr Dylan Will qui est à 3 minutes 33. C'est Kivistik qui est à 1 minutes 26. Donc 3 minutes 33, c'est dommage parce que je sais que la Guyane, il vise sûrement peut-être un podium. Et là, c'est le moment où il ne fallait pas crever parce que le maillot jaune a bien compris qu'il y a un écart qui est en train d'augmenter. En tout cas, à l'avance, Sorakamessa et Loïc Laviolette sont en train de fournir les efforts qu'il faut. Ils condonnent au maximum pour pouvoir glaner le maximum de secondes. A combien c'est important ? Deux minutes, là, maintenant. Là, on parle en minutes puisqu'on est aux alentours des cinq minutes d'écart. Et par contre, là, celui qui est à l'aise dans ce groupe du maillot jaune, c'est Mathias Anael parce que lui, il est enfin, bien sûr, de ce groupe parce qu'il n'a pas du tout à rouler. Il a la Violette qui est aux avant-postes. Les poursuivants qui sont pointés à 2 minutes 20 à peu près. Voilà, c'est ça. Et Axel Tayandé qui fait travailler, bien sûr, son équipier parce que lui aussi, il peut avoir péril dans la demi-heure. Puisque Axel Tayandé, c'est clair que là, il va se retrouver repassé par Soraka Kabezas et qu'il va être vraiment en danger pour ce classement général. Nous sommes entrés dans les dix derniers kilomètres peut-être. Alors, on retrouve là le groupe de maillot jaune. Oui, toujours mené par Norman Latouche et Dwyane Nubule et Axel Carnier parce qu'ils ont intérêt à conjuguer leurs efforts. Kylistik aussi, lui, il se positionne. Il est en quatrième position. On a les quatre premiers, bien sûr. Il y a Abimana qui est présent, mais Abimana n'a pas roulé puisque lui, il vient conforter l'écart de Soraka Kabezas. Les hommes de tête, ils viennent de passer sous la banderole des dix derniers kilomètres. Ils vont tout à l'heure passer au niveau de l'échangeur de Rivière Salée, puis le giratoire de Petit-Baud. Après, ce sera l'ascension de la Marie. Donc, c'est vraiment... Peut-être qu'il y aura une attaque de la Violette ou autrement, ça s'attend au sprint. Mais en tout cas, ces deux coureurs vont être les deux premiers coureurs à franchir la ligne d'arrivée à Ducos s'ils n'ont pas de problème d'ennui mécanique ou technique. Marceau Abissi, qui nous suit depuis Lille, dit qu'elle est émerveillée de suivre l'auto de Martinique en direct et de voir sa région. Voilà. Regardez, Soraka Kabezas, un petit rictus, mais voilà, c'est comme ça son visage. Il a l'air à l'aise. Loïc la Violette, vous voyez, Soraka Kabezas qui bénéficie justement. Il est à l'abri derrière Loïc la Violette. Lui, pour l'instant, il le récupère. Il tourne une fréquence de pédalage, mais il ne l'engage pas. Voilà. Là, il va passer son volet, donc voilà, c'est parti. À lui de rouler maintenant. Et là, ça va être à Loïc la Violette de pouvoir récupérer un petit peu. L'organisation est bonne à l'avant. Oui, tout à fait. Là, c'est Edwin Hubul, ils ont bien compris. Oui, Norman Latouche, Kivistik. Bien sûr, vous avez Klopper qui est présent. En dernière position. Vous avez Diaz Espizia. Vous avez évidemment Abimana et le maillot jaune. Par contre, Axel Carnier qui laisse pour l'instant Edwin Hubul et Norman Latouche faire le gros du travail. Parce que là, il y a danger. Et peut-être il leur dit, écoutez, moi, c'est pas grave. Le maillot jaune, pour l'instant, je ne le perds pas. Il n'y a que si j'ai plus de 6 minutes, mais pour l'instant, l'écart, il est de 5 minutes. Donc à vous de travailler, messieurs. François Langelle a une belle vision de la course aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, Axel, si il conserve le maillot jaune, même si Soraka revient pour le général, c'est vrai que ça sera un peu plus difficile de contrer ou en tout cas de surveiller l'APP, puisqu'ils ont deux hommes forts, là maintenant. Si les positions restent un tel, Abhimana va rester troisième. Mais par contre, Soraka Kabezas va prendre la quatrième place. Giratoire de Rivière Salée. Et c'est pour ça qu'il roule. Voilà. Soraka Kabezas a bien compris que là, au général, il est en train de faire une sublime remontée. Oui. On peut dire la remontée inespérée de la mesure où il a tenté la montagne, il attend un peu partout d'essayer. À l'écart est conséquent pour le gros de compte, parce qu'eux, ils vont passer sous le pont de Rivière Salée. Donc, il y a plus de deux minutes d'écart entre ces huit hommes et les deux hommes de tête. Donc, le peloton est encore beaucoup plus loin. Donc, l'écart avoisine les cinq minutes. Il faut vraiment que derrière, ça roule. Et là, je vous dis, ça roule. Les coureurs sont alignés. Ça roule très, très vite. Alors que les hommes de tête ne vont pas tarder à passer tout à l'heure à hauteur à deux minutes. À deux minutes sous le pont. Voilà. Ils vont être réalisés sous le pont deux minutes pour ses coureurs. Oui. Je vous ai dit, l'écart est conséquent. Ils ne reverront pas les deux hommes de tête. Ce n'est pas possible. Ils vont passer tout à l'heure à hauteur du radar. Donc, la vitesse est normale. Radar 70 km heure. Ça va. Ils ne sont pas flashés. La descente, ça descend à plus de 70. Oui. La descente, voilà. Et le peloton maillot jaune. Et voilà. Axel Carnier qui a bien compris. Il y a danger. Ah oui. Ils sont dans la montée de médecins avant de basculer justement vers le pont. Mais il doit mener avec des réserves. Ne pas mener et se faire contrer par la suite. Donc, il mène tout en assurant, en gardant les réserves. Oui, mais je ne suis pas sûr que Abimana va forcément l'attaquer. Ce n'est pas dans son jeu. Ils vont attendre demain. L'APP, il replace sur Raka Kabezas. En tout cas, ça nous annonce de belles joutes encore demain, après demain. Le tour n'est vraiment pas fini et il est beau à suivre. Voilà, les huit hommes en contre-attaque qui passent maintenant au giratoire de Rivière-Salée. Toujours deux minutes au giratoire pour ce groupe. Oui, les quarts de changement. C'est ça. Tout à l'heure sur le pont et maintenant au giratoire. Ils sont toujours à deux minutes. C'est ça. Donc, les quarts derrière doivent être aux alentours des quatre minutes, quatre minutes, cinq minutes. On va l'avoir bientôt. Lucie Leboiv et Michel Joseph vont nous renseigner sur l'évolution de Dominique Perrin. On va nous renseigner pour le passage du peloton sous le pont et au giratoire. Les coureurs sont déjà dans les dix derniers kilomètres. Après, ils prendront la direction de Ducos en passant devant le giratoire de Coco Ducos, la bretelle d'entrée nord, le giratoire Lazaret, le giratoire Lamarie. Et l'arrivée se fera devant la place de la salle des fêtes de Ducos après 121 kilomètres. L'arrivée est prévue aux environs de 13h07. On est dans le timing envisagé par le comité. La moyenne est calculée entre 37 km heure et 39 km heure. Un départ ultra rapide donné à 10 heures. Puis, entre temps, les toboggans ont ralenti un petit peu la progression. Mais sous les derniers kilomètres de plat que nous avons en ce moment, la moyenne a tendance à remonter, notamment sous la position de Loïc la Violette et de Sohaka Kabeza. Alors que nous avons actuellement à l'écran l'église Notre-Dame de la nativité de Ducos, qui date du 19ème siècle, est inscrite comme monument historique depuis 1989. Cette église a été construite pour la première fois en 1877, puis détruite par un cyclone en 1891, puis reconstruite en 1901. Elle a résisté à plusieurs cyclones. L'ingénieur qui l'a construit s'appelle Pierre-Henri Pic. C'est également celui qui a construit la cathédrale de Fort-de-France. La ligne d'arrivée avec les véhicules de l'organisation qui commencent à prendre place. On devrait voir arriver deux coureurs, Loïc la Violette et Sohaka Kabeza. Deux coureurs qui sont à l'avant depuis il y a plus de 50 à 60 kilomètres. Ils ont animé une belle échappée. Et attend Christine pour un peu d'ambiance sous cette ligne d'arrivée. On voit que les spectateurs sont là. On voit que les spectateurs sont là. Les premiers véhicules de l'organisation font leur entrée déjà sous la ligne d'arrivée. La voiture du speaker officiel du tour. Tout à fait. Le véhicule de la gendarmerie, l'organisation. Le véhicule des directeurs de cause, des officiers, des chronométreurs. Le véhicule des médecins. La déhalle qui s'occupe justement du nettoyage des routes avant le passage des coureurs. Et ça c'est très très important. C'est vrai que depuis maintenant plus de 20 ans. Miss Mantini qui est également dans la carrière aujourd'hui. Qui vient de descendre du véhicule tout à fait. Revenu sur le bouton du maillot jaune à plus de 5 minutes. 5 minutes au rond pour le bouton du maillot jaune. Et oui. Et là, vraiment la belle opération par Soraka Kabezas. Et bien évidemment, une remontée de Loïc la Violette. Mais qui lui étant à 11 minutes 49. Il va juste se replacer dans les 10 premiers du classement général. Et oui. Norman Latouche. Ancien porteur du maillot jaune. Axel Carnier. Ils doivent travailler. Edwin Nubull. Gertivistique. C'est à eux de bosser. Et celui qui est dans un fauteuil. Et qui prépare la grosse stratégie pour une belle remontée au classement général. C'est Abhimana qui lui est à l'aise. Voilà. Et ça c'est le groupe de contre-attaque. Comme vous voyez à l'écran. Tout à l'heure, Jean-Michel Drec nous a fait une double fenêtre. Sur l'évolution des deux groupes. Plotant de chasse. Et Plotant du maillot jaune. Et on a vu la même configuration. D'occupation de la route. De la route. Sur le côté gauche. Pour profiter du terrain central. Pour se protéger du vent. Tout à fait. C'est ça. Le vent vient trois quarts gauche. Donc là on va aller chercher l'abri. Ils sont encore fou de Génipard ceux-là. C'est ça. Ils sont dans la petite côte qui fait mal. On voit Axel Tallandier qui est aux avant-postes. Ils ne reviendront pas bien sûr sur les hommes de tête. Mais par contre, Axel Tallandier, lui, il va faire une remontée au classement général aussi. Puisque s'il reprend deux minutes, il repasse dans le top 5. Donc c'est vraiment une bonne augure pour ce coureur. Pour l'instant, il roule quand même un peu moins fort que le peloton maillot jaune. Puisqu'ils l'ont bien compris, ils partent pour la troisième place de cette étape. Les hommes de tête doivent être pas très loin de la montée de la Marie. A-t-on les hommes de tête ? Puisque dans les derniers kilomètres le plus souvent, la direction de course dévie les motos, on ne les a pas pour l'instant. Donc restons avec le peloton du maillot jaune. Rappelez la situation. Bonne opération réalisée pour l'instant par Soraka Kabeza et Loïc Laviolette. Surtout Soraka Kabeza qui se repositionne. Oui, Soraka Kabeza, ce qui, comme on l'avait bien constaté, la première étape a raté complètement sa première étape. Mais là, il revient pour l'accessible du classement général. Voilà, je pense qu'il devrait pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Voilà, c'est bien ça. Ils vont rentrer dans le bourg de Ducos. Voilà, ils vont arriver à la bretelle à l'entrée de l'échangeur de Ducos. Ils vont se disputer la victoire. Victoire d'étape, la sixième étape entre Loïc Laviolette et Soraka Kabeza. La violette du club de Guadeloupe, Soraka Kabeza, que la pédale pilotine. On va bien sûr déclencher le chrono dès que ces deux coureurs auront franchi la ligne d'arrivée. C'est ça. Ils sont dans la descente entre Cocotte et ils vont arriver au giratoire de Champigny. Donc vous avez sur la gauche bien sûr le pénitencier. Sur la gauche, le pénitencier. Le centre commercial également sur la gauche. Voilà, et après ils vont prendre l'entrée nord de Ducos, la bretelle. Et là, ils vont être dans les dernières côtes. À savoir la Côte de la Marie qui se fait en deux paliers mais qui est difficile. Et Soraka Kabeza s'il a bien compris. L'arrivée pleine de monde comme on le voit actuellement. Il est en train de reprendre tout ce qu'il a perdu à la première étape. Il est en train de revenir dans la course. La ligne d'arrivée que l'on voyait tout à l'heure pleine de monde. Arrivée imminente pour ces deux coureurs de tête. Soraka Kabeza porteur du dossard 6 et Loïc Laviolette porteur du dossard 15. Collaboration déclenchée depuis plusieurs kilomètres. Collaboration pour faire avancer et échapper. Collaboration aussi pour se repositionner. Ils y ont cru. Là, ils commencent à s'observer puisqu'il y a quand même la victoire d'étape. C'est ça. Loïc Laviolette. Alors c'est vrai que Soraka a demandé à Loïc Laviolette de passer. Mais lui maintenant, Loïc Laviolette, il garde du jus pour justement battre Soraka et prendre cette victoire d'étape. Ils sont au point de cocotte. Parce que ça reste des coureurs, des compétiteurs. Et bien évidemment, Soraka Kabeza, si lui aussi, il peut en même temps revenir au général et puis gagner cette étape, il a tout intérêt à gagner. La contre-attaque qui est bien revenue. Mais bon, ils doivent toujours avoir 1 minute 58. Et voilà, ça y est. Dans la montée, on sent qu'il y a deux cils bien particuliers. Un qui secoue la tête, c'est le coureur de la sélection de Guadeloupe qui monte et qui appuie sa pédale. On sent bien qu'il l'accompagne. Et l'autre qui relaie tout en force. Ah, il passe en puissance. Il passe en puissance, voilà. Là vraiment, Soraka Kabeza, il est puissant. Qui est le plus rapide ? C'est, on va dire, ouais. Les deux vont très vite. Et à mon avis, ça va être un beau sprint. Voilà. Le giratoire de Lazarette. Tout à l'heure, on était passé, on avait pris l'ascension. Il y a toujours deux minutes de retard pour les poursuivants au revoir de Champigny. Donc c'est confirmé, ces deux hommes font la bonne opération et vont se discuter. Ils vont les remporter. Voilà, c'est exactement ça. Et derrière le maillot jaune, ça doit rouler les hommes forts. Parce que là, Soraka Kabeza, c'est vraiment en train de revenir dans ce tour. C'est triste. Écoutons l'ambiance de cette ligne avant la ligne d'arrivée. C'était le public un peu plus. Ovation des coureurs. Près du centre commercial, la sauce pour les deux hommes. Arrivé presque en vue. Avec un public très nombreux aujourd'hui. Une étape très populaire. Voilà. Là, on tombe dans le deuxième palier. Donc il y a une petite descente qui va les relancer. Et il va falloir se préparer pour le sprint final. Donc le virage à négocier du giratoire Lamarie. Et ça va être un sprint final. Bien évidemment, Loïc Laviolette va tout tenter pour remporter. Luis Soraka. Il est en train vraiment de revenir. De se réhabiliter pour la victoire du général. Les deux coureurs se sont mis en danseuse. Et vont aborder le dernier virage. Le dernier virage. C'est Soraka Kabeza qui conduit pour l'instant. Après plus de trois heures de course. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Ça y est. Il a tourné. Il a tourné. Et la Violette s'est lancée en première position. Le sprint va être lancé pour l'instant. C'est la Violette qui assure le train avec Kabeza en deuxième position. Ça va être dur. Ça va être dur la Violette. Swift assez serré pour l'instant. Alors que la ligne d'arrivée est en vue. Les deux coureurs sont presque au même niveau. C'est la Violette pour l'instant qui est en bonne position. Sprint juste sous la ligne d'arrivée. Victoire de la Violette. Voilà. Soraka a laissé gagner la Violette. Le chrono a été déclenché. Victoire de Louis de la Violette. De la sélection de Guadeloupe en deuxième position. Dans le même temps. Oui, c'est ça. Dans le même temps. Soraka Kabeza. Il n'y a pas eu vraiment de sprint. Je ne sais pas si vous avez vu. Soraka est vraiment resté. Les suivants sont tentés de monter vers la marine. Donc on va aller chercher.